coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors oui je suis habillé de la même façon puisque c'est le même jour j'ai été tagué sans être tagué mais tagué quand même ouais vous allez vous dire mais qu'est ce qu'elle raconte donc j'ai été tagué sans être tagué une première fois par audrey de la chaîne audrey sans nom alors gentiment ouais me dit oui je t'agirais bien isa mais non je vais pas l'embêter fin bref mais si je voulais bien répondre fin bref mais c'était pas officiel par contre là où ça le devenait vraiment c'est ma petite natin qui m'a vraiment tagué donc je peux pas et passer à côté donc c'est le tag qui passe en ce moment le tag des 4 alors on y va alors première question quatre métiers que tu aurais aimé faire au test de l'air ouais côté voyage pas m'envoyer en l'air non non côté voyage le seul problème c'est que j'étais très mauvaise en langue étrangère notamment l'anglais ouais ouais j'essaie rigoler pas c'est pas drôle et j'avais pas du tout ni la taille ni la silhouette d'une hôtesse de l'air bon étant jeune un peu plus mais bon non ça ça n'allait pas donc j'aurais bien aimé être hôtesse de l'air mais voilà c'est raté docteur grand chirurgien machin truc être dans la médecine le problème c'est que je me suis aperçu très vite et très jeune que dès que je voyais une goutte de sang dès qu'on parlait de prise de sang je tombais dans les pommes donc j'ai très vite abandonné l'histoire de rentrer dans de faire des études de médecine et j'étais pas spécialement très école donc docteur on oublie aussi ensuite voilà avec l'âge j'ai passé mon permis voiture et je me suis dit ben et pourquoi pas chauffeur routier ça me plairait bien j'aime bien conduire machin gros camions et puis s'en est resté là je n'ai pas eu je suis partie vivre sur paris je suis rentré plus dans le domaine du secrétariat qui était quand même ma base de d'études on va dire dans le commerce fin d'un commercial et puis j'ai jamais eu l'occasion de passer mon permis poids lourd super lourd et enfin bref et en quatrième métier que je j'aurais aimé faire et l'âge à la limite ça peut toujours se faire même si j'ai 50 ans c'est quelque chose auquel je peux me rapprocher on va dire c'est restaurer ou apprendre pas tout ce qui est la restauration d'oeuvres d'art j'adorerais savoir poser les feuilles d'or sur faire les dorures des monuments des tableaux les restaurer ont restauré en peinture c'est encore autre chose je ne prétends pas pouvoir faire ce genre de restauration mais voilà m'approcher au plus de la restauration des oeuvres d'art quatre dessins animés que je regarde donc que je regardais moi je suis de la génération des années 80 donc à cette époque là il y avait casimir l'île aux enfants donc et tous les petits dessins animés qui allait avec la ligne polux enfin tout tout tous ces petits dessins animés sympathiques gribouillé c'est marrant capitaine flamme les cités d'or fin tous les walt disney les texavry tout ce genre de dessins animés me parlez pas de ceux de maintenant parce que déjà une je pourrais pas vous en citer deux je les trouve moche dans les walt disney dans les récents si il y en a des sympas mais c'est pas comme les les anciens quatre phrases ou citations qui me motive bon bah c'est le que tout le monde dit un quand on veut on peut oui quand on veut on peut oui mais pouvoir il faut faut pouvoir et bon j'ai fait un peu certainement comme beaucoup dans celles qui n'ont pas voilà ce n'est pas revenu tout de suite à l'esprit mais il y en a une fin moi je le disais différemment un peu plus vulgairement je vous la dirai après mais je vais vous dire celle de sacha guittry qui disait si ceux qui disent du mal de moi savait exactement ce que je pense deux ils en diraient bien davantage ça c'est la version très sympathique vulgairement j'ai plus tendance à dire que si tu cours aussi vite que je t'en t'as intérêt de courir vite voilà voilà une autre que je sais pas peut-être que c'est de quelqu'un j'en sais rien du tout moi je l'ai mis à ma sauce ressemble à tout sauf à tout le monde soit toi même et ça c'est de fruit alors peut-être qu'il est elle existe de quelqu'un dit différemment mais voilà moi c'est c'est ce que je pense c'est voilà il faut tu peux ressembler à tout ce que tu veux mais dans la mesure du possible c'est être soi même quoi c'est ça sert à rien d'être quelqu'un d'autre pour faire il existe déjà la place est déjà prise comme on dit un et puis c'est surtout que une autre situation un autre proverbe un autre dicton c'est de toute façon chasse le naturel il revient au galop ça sert à rien d'être quelqu'un que tu n'es pas de toute façon il reviendra très vite ensuite vous allez vous apercevoir que tout tourne toujours à peu près autour du même de la même chose c'est un proverbe africain qui m'a plu le bonheur ne s'acquiert pas il ne résiste pas il ne réside pas dans les apparences chacun d'entre nous le construit à chaque instant de sa vie avec son coeur donc on en revient toujours un peu autour du même de la même chose et un autre qui nous vient de coluche alors ça me fait rire parce que nathalie aussi nathalie ou audrey je sais plus laquelle des deux a parlé d'un proverbe de coluche c'est bon qui n'est pas le même pour critiquer les gens il faut les connaître et ben et pour les connaître il faut les aimer tout simplement voilà mes quatre proverbes ou citations ou chose voilà qui me touche ensuite 4 pays que tu as ou que tu aimerais visiter bon ben inutile de vous parler de mon amour pour l'afrique le sénégal pour y avoir vécu deux ans bien évidemment ensuite il ya le canada l'australie que j'aimerais beaucoup c'est un pays je sais pas pourquoi j'aimerais pouvoir y mettre les pieds tout comme l'afrique j'aimerais beaucoup aller voir le kenya être en bas du kilimandjaro et être au milieu des éléphants et tout ce qui est pays nordique voilà 4 plats que tu ne mangerais jamais alors tout ce qui est tripail truc bizarre tout ce qui est trip les andouilles andouillettes ça pue rien que d'en parler j'ai l'odeur dans le nez c'est plus berck les d'ailleurs mon mari est malheureux parce que il est obligé d'attendre l'été et encore les jours où je suis pas là comme c'est rare il en mange pas ou il en mange chez les copains des andouilles parce qu'il adore ça et puis pour trouver de la bonne charcuterie accroche tonanès c'est de plus en plus difficile donc tout ça les trip les andouilles pour moi c'est berck tout ce qui est insectes cru ou cuit berck aussi et le manger du cheval alors petite anecdote lorsque j'étais plus jeune j'ai eu une nourrice parce que maman travaillait papa aussi et donc le soir après l'école et le mercredi voilà une dame qui me qui me gardait et et ça jusqu'à peu près cm1 cm2 jusqu'à temps que je rentre en sixième donc ça a quand même duré assez longtemps hein une dizaine d'années donc on va dire que les dix premières années de ma vie enfin dix premières années je suis allée je devais avoir quand je suis rentrée à la maternelle donc j'y suis restée quand même assez longtemps hein chez ma nourrice une dame très gentille avec des enfants enfin bref c'était la belle époque et elle m'a fait manger du cheval pendant plusieurs années seulement j'ai pu avoir la chance de faire de l'équitation étant jeune et à partir de ce moment là il était hors de question qu'on me mette quoi que ce soit de cheval et je le sentais c'était un truc de dingue je sentais la viande cuite de cheval c'était une horreur mais à me faire vomir donc à partir de ce moment là c'était terminé je ne voulais plus manger de cheval mais c'était dans la tête hein parce que je n'avais mangé et j'avais adoré ça pendant des années tout comme petite j'adorais aller à la boucherie avec ma grand-mère parce que la bouchère la charcutière me donnait une rondelle de saucisson alors le saucisson avec l'emballage bien rouge donc le saucisson de cheval moi gamine je ne savais pas que c'était le saucisson de cheval qui était comme ça c'est que bien après et j'allais exprès avec ma grand-mère chercher la viande parce que je savais que j'allais avoir ma rondelle de saucisson si j'avais su que c'était du cheval je ne serais jamais allé donc mais bon maintenant ça fait des années que ce n'est pas la peine de me parler de cheval je n'en mangerais plus jamais de ma vie comme quoi quand on est gosse on fait des choses et voilà et ensuite 4 chaînes on vous parlez de 4 chaînes je ne peux pas vous parler de 4 chaînes je vous aime toutes toutes celles que je suis je vous adore je ne peux pas dire que j'en aime une plus que les autres après vous connaissez mon attachement pour certaines mais bon c'est ce qui est marrant c'est que voilà c'est un style totalement différent de ce que je fais mais c'est pas pour autant que je ne les aime pas donc il y a des chaînes que je vais suivre il y a beaucoup d'étrangers il y a des enfin bon je ne peux pas alors je vais citer des noms de personnes mais qui n'ont pas de chaînes voilà donc il ya françoise qui fait des choses superbe et vous la connaissez françoise corbelle Kizi ma sourisette et Michel Beaulieu voilà ce sont 4 personnes qui mériteraient d'avoir une chaîne voilà elles n'en ont pas mais elles mériteraient d'avoir une chaîne parce qu'elles font des choses superbes donc je voulais donc remercier Audrey et Nathalie de m'avoir tagué c'était rigolo tagué 4 personnes maintenant il a fait un peu le tour alors je ne sais pas je n'ai pas vu tout le monde je n'ai pas je ne sais pas qui a été tagué ou pas je sais que Ange Coco l'a fait qui n'a pas tagué Pam donc je ne sais pas si elle va le faire donc je vais dire Miss Miumium je ne sais pas si tu as été tagué ma chérie donc ben voilà ça y est c'est fait hein donc Miss Miumium Patou recycle et fabrique Marie Claire de couleur papier et puis et puis et puis et puis et puis arrivé à un moment c'est vrai qu'il y a tel vous l'avez tellement fait que c'est difficile l'offre créa je sais qu'elle l'a fait Nani aussi Béatie a été tagué Poppy il y en a je ne sais pas si elle me suit Roxane c'est fait et ben elle est dan de dan j'ai des communs daniel donc je mettrai un dany donc Miss Miumium patou recycle et fabrique marie claire de couleur papier et donc dan de j'ai des communs voilà les quatre les filles si vous voulez le faire je mettrai les questions en dessous et puis sinon bah le fait qui veut en fait un tagué c'est par une obligation non plus je vous fais plein gros bisous à bientôt les filles et les bisous et puis on 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 Sous-titrage FR ?